Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo In My Mailbox pour la fin 2012. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas faite. Donc c'est parti. J'ai eu pas mal d'acquisitions quand même. D'acquisitions prêts, cadeaux qui ont été faits. Donc je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Je vais essayer de faire court parce qu'il y en a un petit peu beaucoup quand même. Donc première acquisition. Je crois que c'était au mois de décembre. Ça devait être début décembre. Je me suis offert l'épisode 6 de Serum que je n'ai pas encore lu et que j'ai fait dédicacé par Henri Lovenbrook que j'ai rencontré en fait à une séance de dédicace. Ouais, ça devait être le 7 ou 8 décembre à Paris. À cette occasion, j'ai pu poser quelques questions. Je ne sais pas si vous avez vu les quelques indiscrictions que j'ai postées sur mon blog à propos de Serum. Ça vient de là. Donc l'épisode 6 de Serum que je me garde en fait dans un coin quand j'aurai une petite baisse de morale de lecture. Parce que Serum, ça marche très 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 bien chez moi quand j'ai un petit mot littéraire. Le même jour, je me suis offert en version papier parce que j'avais déjà en version numérique mais là, j'avais envie de l'avoir en version papier. Pourquoi les gens-ci ne se feront plus avoir de JSK. Je vous ai beaucoup parlé de ce jeune auteur que j'ai rencontré également en même temps qu'Henri Lovenbrook qui était à la même séance de dédicace. Donc évidemment, il m'a dédicacé son livre. Il en a écrit deux pour le moment. Un troisième est en préparation mais des deux. Donc il y a celui-ci Pourquoi les gentils ne se feront plus avoir et le deuxième s'appelle On ne peut pas lutter contre le système. Je crois que j'ai un petit flyer. Donc la couverture est comme ça. Donc là, c'est un flyer que j'aime et si vous voyez la couverture, voilà, c'est ça. Des deux, celui-ci est mon préféré. Même si les deux sont très bien. Que je vous invite vraiment à lire. Et donc j'ai eu également l'occasion de poser quelques questions à JSK pendant cette séance de dédicace. Je suis en train de mettre tout ça en forme et d'ici quelques jours, il y aura une mini interview de JSK sur mon blog. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à guetter la publication de cette interview sur mon blog et à aller voir le blog de JSK dont je mettrai le lien en barre d'infos et à lire ces livres. Vous les trouvez sur Amazon en version numérique, ils ne sont vraiment pas chers. Ensuite, j'ai reçu La glace noire de Michael Connelly dont je vous ai déjà parlé, dont ma chronique est en ligne sur mon blog. Donc je l'ai reçu, je crois, début décembre aussi des éditions points puisque c'est un partenariat avec les éditions points et Livre Addict. Ensuite, dans les achats un peu coup de cœur, il y a le tome 2 de Chasseuse de la Nuit. Je vous disais dans ma vidéo précédente que j'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1. Donc évidemment, il m'a fallu courir à la librairie pour acheter le tome 2 que je n'ai pas encore lu. J'essaie de me garder un petit peu de temps parce que je pense que je vais enchaîner toute la saga si ça continue comme ça. Donc voilà. Encore en série coup de cœur, il y a le tome 2 de The Walking Dead en version bouquin puisque je vous avais déjà dit que j'avais eu un gros gros coup de cœur pour le tome 1, L'Ascension du Gouverneur, que le gouverneur est un de mes personnages entre guillemets préféré. En tout cas, un des personnages qui m'intrigue le plus dans la saga Walking Dead. Et donc voilà, je pense que celui-ci, il va bientôt y passer parce que je commence à... Là, j'arrive à un moment dans les comics où le gouverneur devient vraiment méchant, méchant et il va falloir que j'en sache un peu plus. Donc je pense que celui-ci, il va bientôt y passer. Ensuite, restons dans The Walking Dead. Alors là, ça a été la folie totale. Comme je vous disais dans ma vidéo précédente, je me suis fixée pour objectif de lire un épisode de Walking Dead en comics par semaine. Un et pas plus parce que je mets une heure pour lire un... Une heure, oui, tranquille. Je prends mon temps pour lire un épisode de comics et le problème, c'est qu'une fois que j'en ai terminé un, j'ai envie d'enchaîner un autre. Donc je me freine beaucoup à ce niveau-là. Et donc, un par semaine. C'est un objectif en même temps facile à tenir et en même temps difficile parce que l'envie est trop grande. Donc pour le moment, j'ai acheté les 8 premiers tonnes. Je vous montre le 8. C'est celui que je n'ai pas encore lu. Il va falloir que je fasse une réa pro parce que celui-là, il va y passer cette semaine. Et après, j'en aurai plus. Donc il va falloir que je retourne à la FNAC. Donc, voilà. Soit dit en passant, Walking Dead, moi qui ne suis pas du tout comics, je crois que c'est la saga qui me réconcilie en fait avec la BD, le comics, etc. J'avais déjà lu un Batman. Moi qui suis fan de Batman, j'avais adoré lire Batman en comics. Mais là, je crois que j'ai vraiment creusé le genre comics parce que je suis devenue accro. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter ? Un livre qu'on m'a prêté et qui risque de bientôt y passer également. Donc il s'agit de 50 nuances de Grey. On me l'a prêté. Moi, j'attendais la sortie poche en fait. Voir le lire en numérique parce que ça me faisait un petit peu suer de mettre 17 euros dans un livre qui est juste comme ça à lire pour savoir. Pour me faire ma propre opinion. Là, on me l'a prêté donc c'est parfait. Et il paraît que c'est vraiment quelque chose. Donc je pense qu'il va bientôt y passer également. ensuite ensuite j'ai encore j'ai encore des poches j'ai fait également une radia en fait dans le grenier de mes parents où je stockais des tas de bouquins que j'avais lus ou abandonnés dans ma jeunesse pas que je sois vieille mais il y a quelques années disons et surtout des livres en fait que j'avais lus dans le cadre de mes études dont la lecture avait été assez fastidieuse et dont je ne me souviens plus et que j'ai envie de lire maintenant. Donc il y a deux romans de la recherche du temps perdu de Proust donc il y a à l'ombre des jeunes filles en fleurs et Albertine disparue ça fait un bout de temps que j'ai envie de lire la recherche du temps perdu de Proust en entier donc évidemment il me manque le premier du côté de chez Swan que j'irai acheté très probablement j'avais lu en fait à l'ombre des jeunes filles en fleurs et Albertine disparue quand j'avais fait mes études d'ailleurs il y a plein de pages qui sont cornées qui sont soulignées etc le problème c'est que j'en ai plus aucun souvenir mais vraiment aucun et je trouve ça dommage c'est quand même une oeuvre majeure je crois dans la littérature française donc comme ça fait un bout de temps que j'avais envie de les relire de toute façon je vais m'y attaquer peut-être pas tout de suite mais voilà donc j'en ai deux pour le moment là on change du temps perdu c'est huit bouquins donc je vais acheter le premier je vais le lire et puis après on verra ensuite aussi un classique que j'avais en fait commencé à lire puis que j'ai abandonné je ne sais pas pourquoi c'est Autour de la lune de Jules Verne j'avais lu De la terre à la lune quand j'étais vraiment plus jeune je devais avoir 15 ans et j'avais adoré donc là c'est la suite et je ne sais pas pourquoi je l'ai abandonné donc c'est tout petit en plus donc je pense que je vais je vais le lire et ça va encore me plaire j'aime beaucoup la science-fiction la Jules Verne en fait parce que c'est en même temps de la science-fiction et puis c'est il a des explications très rationnelles donc donc voilà ensuite un énorme pavé que j'avais commencé également j'avais lu 150 pages et puis j'avais abandonné il s'agit donc des frères Karamazov de Dostoevsky qui est un classique également de la littérature russe je pense que j'ai plus d'expérience maintenant au niveau de la lecture donc ça devrait peut-être passer c'est vrai que quand je l'ai commencé c'était quoi il y a 5 ans peut-être quand j'avais 20 ans bah j'ai fait waouh c'est un peu dur quand même moi qui avais pour ça adoré Crimes et Châtiment c'est pas du tout le même genre d'écriture je trouve celui-là il est vraiment lourd et tout donc je vais voir et puis je vous tiens au courant ensuite encore un truc que j'avais dans chez mes parents que je me souviens l'avoir acheté c'est un tout petit bouquin écrit très gros et puis je l'ai jamais lu il s'agit donc du pianiste de Vladislav Spilman donc c'est le livre qui a qui a donné lieu au film de Polanski le pianiste avec Adrienne Brody qui est un de mes films préférés je dirais pas de tous les temps on est presque j'adore vraiment ce film donc je pense que je vais remédier à ça parce que il est vraiment petit il est écrit gros donc ça devrait pas me prendre beaucoup de temps à la lecture et ensuite j'ai ramené également deux livres de classiques russes en fait en russe donc on en a celui-ci aussi je l'avais lu en fait pendant mes études et j'en ai plus aucun souvenir non plus donc il s'agit des récits d'un chasseur de Turgenev croyez-moi sur parole sauf si vous lisez le cyrillique Turgenev c'est un auteur classique russe incontournable également et puis là j'ai en version bilingue donc vous pouvez me me croire aussi c'est la mort d'Ivan Illich de Léon Tolstoy donc qui est en édition bilingue à gauche en russe à droite en français ça fait très longtemps que j'ai pas lu en russe et j'aimerais bien j'aimerais bien m'y remettre donc ce genre d'édition là c'est vraiment très bien pour pour bah pour le faire quoi pour lire en langue étrangère voilà donc c'est tout pour les poches ensuite alors attendez je vais faire un déplacement logistique hop ensuite j'ai reçu pas mal de livres aussi pour Noël hop mais sont des livres qui sont des beaux livres en fait que j'ai eu pour Noël de très beaux livres qui pour la plupart tournent autour d'une de mes passions la cuisine et oui je suis une apprentie cuisinière j'adore la pâtisserie donc j'ai eu des livres de pâtisserie mais j'aimerais bien aussi me mettre à la cuisine donc j'ai eu de beaux livres de cuisine alors j'ai eu plutôt dans le genre pâtisserie un croissant à Paris qui est un livre de viennoiserie où il y a plein de recettes en fait de croissant de chausson de pain au chocolat voilà donc je vais avoir de quoi faire ensuite j'ai eu gâteaux et biscuits dans la collection Chiqui Gourmand de La Table donc là pareil il y a plein de recettes pour pour faire des biscuits les petits gâteaux etc voilà fraisier express et donc dans la catégorie cuisine voilà j'ai vraiment pas été lésée j'ai eu deux méga méga bouquins donc le premier hop c'est le Larousse de la cuisine donc c'est une encyclopédie tout simplement de la cuisine ça c'est ce que j'avais commandé pour Noël parce que j'ai presque la même chose en fait pour la pâtisserie mais j'avais pas pour la cuisine donc voilà donc il y a plein de recettes c'est classé par ordre alphabétique d'ingrédients et ça c'est c'est génial je vais pouvoir faire des tas de trucs ça me plaît énormément et puis mon chéri m'a offert également un énorme bouquin pareil de cuisine qui s'appelle hop je fais du sport en même temps qui s'appelle Comme un chef techniques et recettes pour réussir et donc je sais pas si je vais réussir à vous montrer sans me casser la figure vous avez toutes les techniques en fait de grands chefs qui sont expliquées par par type de produit donc là on est dans le chapitre E et produits laitiers donc ils vous expliquent comment faire l'omelette faire l'omelette etc les épis et aromates donc il y a plein de trucs qui vous expliquent comment faire toutes les sauces etc enfin c'est juste génial donc je vais pouvoir m'entraîner comme un petit chef et voilà et enfin le dernier livre après je vous promets que c'est terminé vous devez en avoir marre c'est un livre pas de cuisine mais c'est un beau livre quand même Portrait de chat de Hans Sylvester puisque j'adore les chats j'adore les chats j'adore vraiment les chats c'est mon animal préféré je ne crois pas vivre sans chat j'en ai deux à la maison vous le savez et voilà donc là c'est un superbe livre avec des portraits de chat voilà avec des petits textes donc voilà c'est un beau livre à frûter pour voir de jolies frimousses voilà donc j'ai été bien gâtée et j'espère que vous aussi et voilà je vais vous laisser je pense parce que vous devez en avoir marre donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous embrasse voilà ciao ciao